Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo décoration saisonnière puisque j'ai décidé de décorer mon appartement pour la Saint-Valentin et je vous propose également une petite recette de biscuits. Je suis sûre que vous allez adorer. Et on va commencer tout de suite par notre petite recette de biscuits. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, la seule chose c'est qu'il y a des temps de pause. Donc voilà pourquoi je l'ai commencé en début de vidéo, histoire d'avoir un petit peu de temps et surtout c'était pour optimiser tout ça. Donc dans un premier temps, dans un saladier, je vais venir rassembler tout ce qui est ingrédients secs comme la farine, la poudre d'amande et le sel. Alors bien évidemment je ne vous détaille pas les ingrédients parce que tout se trouve en barre d'informations. Alors moi ici dans la recette, j'ai utilisé de la poudre d'amande mais dans la recette de base, c'était marqué d'utiliser de la poudre de noisette. Donc c'est un petit peu comme vous en avez envie. Ensuite je viens mélanger le beurre et le sucre. On va mélanger histoire d'avoir une petite texture en forme de mousse. Vraiment, il faut que ce soit vraiment mousseux. Donc n'hésitez vraiment pas à bien mélanger. A notre préparation, on va venir ajouter un jaune d'oeuf et un oeuf entier et on va bien mélanger. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter deux cuillères à café d'extrait de vanille. Une fois que c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ensuite je vais venir incorporer petit à petit mon mélange d'ingrédients secs et je vais continuer à mélanger et vous allez voir que je vais faire ça par état. Je suis vraiment désolée pour la tonalité de ma voix, mais je commence à perdre ma voix. J'ai la voix un petit peu enrouée et surtout j'ai très mal de gorge, donc j'essaie de parler le moins fort possible, histoire de ne pas trop l'utiliser et de ne pas trop me faire mal. Donc j'espère que ce n'est pas trop dérangeant au niveau de la voix off, mais voilà, je n'ai pas trop de choix malheureusement. Musique De cette étape-ci, eh bien moi j'ai rajouté un petit peu de farine, c'était vraiment pour lier le tout, histoire d'avoir une jolie boule à la fin, puisque c'est vraiment le but, c'est d'avoir une belle pâte et de former une boule. Musique Et je vais ensuite la diviser en deux parts égales, je vais refaire deux boules et je vais la filmer et je vais ensuite la placer dans mon frigo pendant environ 20 à 30 minutes et ensuite on viendra à nouveau s'occuper de notre pâte. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et pendant ce temps-là, je ne perds pas de temps, je vais m'attaquer à la décoration. Je commence donc par la cuisine et tout précisément par le coin café. Alors vous allez voir que je vais faire une décoration dans cette vidéo qui sera très minimaliste et très simple. Vous savez que j'aime le sobre, je n'aime pas trop charger au niveau de la décoration. Et surtout, voilà, j'aime bien ajouter quelques petits éléments sans que ça ne fasse trop. Donc ici, dans mon coin café, je vais juste mettre une petite dosette, mon sucre et je vais venir ajouter des gourmandises. Ces gourmandises-là, je les ai trouvées chez Emma. Alors ce sont exactement les mêmes que j'ai prises l'année passée et je les adore. Je les trouve déjà très très jolies. Et en plus, le goût est vraiment délicieux. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à les goûter parce qu'elles sont vraiment très très bonnes. Et en plus, le goût est très bonnes. Et en plus, le goût est très bonnes. Et en plus, le goût est très bonnes. Au niveau de mon plan de travail, je ne vais rien rajouter, voilà, d'extravagant. Je vais rester dans la simplicité et je vais venir donc ajouter une petite planche et un petit bocal. C'est d'ailleurs le bocal où j'avais mis mes petites dosettes. J'ai juste retiré le couvercle et je suis venue le détourner. Je trouvais ça très joli et j'ai mis quelques petits ustensiles de cuisine dedans. Les deux sur le thème de la Saint-Valentin. Eux viennent de chez Chine. Et ça va être pareil pour le reste de ma décoration. Tous les petits ornements et les petites décos à thème, je les ai trouvées sur le site de Chine. Vous avez également pas mal de décos sur AliExpress. C'est vrai que ce sont des sites où vous devez vous y prendre un petit peu à l'avance, histoire de les avoir à temps. Entre temps, eh bien, la pâte a un petit peu durci. On va pouvoir venir l'étaler pour pouvoir faire de jolies formes avec les emporte-pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je vais utiliser ici deux emporte-pièces différents parce que vous allez voir que nos biscuits vont être doubles. Tout simplement, il y aura une partie du bas et une partie du haut. Ici, chez moi, la partie du haut, je vais donc retirer le petit cœur, histoire d'avoir le centre tout libre. Parce qu'au milieu de mes deux biscuits, je vais mettre un petit peu de confiture. Vous allez voir que ça va être très joli à l'œil, mais c'est surtout très très bon. Et quand cette étape est terminée, je viens retirer mes petits biscuits. Puis, je les dispose sur une planche puisqu'ils vont retourner au frigo pendant 20 minutes. C'est parti ! C'est parti ! Une fois le temps de pause terminé, on va pouvoir les enfourner à 160 degrés et ça va être entre 12 à 15 minutes. Tout dépendra un petit peu de votre four. Moi, je vous conseille de surveiller, c'est ce que moi j'ai fait. Je pense les avoir laissées 13 minutes et la température et le temps étaient parfaits. Et pendant ce temps-là, moi, je vais continuer ma petite décoration. Et cette fois-ci, on se retrouve dans ma chambre. Vous allez voir que je ne vais rien faire de spécial. Mais comme j'avais reçu des draps spécial Saint-Valentin, je vous les avais déjà présentés dans un hall. Ça fait un petit moment déjà, mais je les trouve vraiment très jolies et je trouve que ça fait tout son effet. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On revient ensuite en cuisine et nos petits biscuits sont cuits. Ils sont prêts à passer à l'étape suivante. On va passer à la mise en forme. Alors ça, c'est ma partie préférée. Vous allez donc prendre la partie du haut de vos petits biscuits et on va venir les saupoudrer de sucre en poudre. Et c'est très important que vous le fassiez à ce stade-ci, puisque ensuite, on va venir les rassembler et on va mettre notre confiture au milieu. Mais il faut vraiment que la confiture soit plus visible, enfin bref, vous allez comprendre. En gros, on doit saupoudrer avant la partie du haut et ensuite, on va pouvoir venir les rassembler. Personnellement, j'ai utilisé de la confiture de cerises. J'ai vraiment utilisé ce que j'avais chez moi, mais c'est en fonction vraiment de vos goûts. Vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble. Bien évidemment, il faut attendre que le biscuit est complètement refroidi pour faire ces deux étapes. Alors je ne l'ai pas dit, j'ai complètement zappé. Mais voilà, faites bien attention à ce que vos biscuits aient refroidi un maximum. Comme ça, au moins, votre sucre glace va mieux tenir sur vos biscuits. Ça évitera qu'ils fondent et ce sera pareil pour la confiture. Après ça, il vous suffit de venir rassembler vos deux petites parties et vos biscuits de la Saint-Valentin sont prêts à être dégustés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On se retrouve ensuite le lendemain, puisque je n'ai absolument pas eu le temps de terminer cette vidéo comme à mon habitude, j'ai envie de dire en ce moment. Mais bref, je me suis rendue chez Ikea, histoire de trouver cette petite cloche à gâteau. Alors, pourquoi je l'ai achetée ? Parce que déjà de 1 à 1, Nala mange tout ce que je fais. Elle s'amuse à grimper sur les plans de travail et alors elle grignote tout ce qu'il y a dessus. Bref, même si on les emballe, c'est vraiment une catastrophe. Et alors, je les trouvais tellement jolies que je me suis dit, c'est dommage de les mettre dans une boîte. Voilà, donc j'ai décidé de me rendre chez Ikea et d'acheter cette jolie cloche que je vais pouvoir utiliser pour plein de choses finalement. Et puis, en termes de décoration, c'est vraiment très joli aussi. Je passe ensuite au séjour et la première chose que je vais venir faire, c'est retirer les plaides qui se trouvent sur mon canapé et les remplacer tout simplement. Mais avant ça, je passe un bon coup d'aspirateur histoire de retirer tous les poils parce qu'avec les animaux, vous le savez, on en a partout. Et puis au moins, voilà, ça enlève également tout ce qui est acarien puisque c'est un aspirateur spécial acarien. Si jamais il vous intéresse, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je place ensuite ces deux housses de coussins qui sont vraiment trop trop mignonnes avec les petits cœurs que j'avais trouvés sur SHEIN. Voilà, j'ai décidé de mélanger un petit peu le rouge et le rose dans cette décoration, mais vous allez voir que voilà, au niveau du séjour, j'ai été vraiment mollo au niveau de la déco. Je ferai peut-être mieux l'année prochaine, bref, ou je modifierai peut-être entre-temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous montrerai tout ça de toute façon. Au niveau du meuble télé, je passe un bon coup de nettoyant avant de placer ma déco. Encore une fois, rien de bien fou, vous allez voir. Alors, j'ai surtout eu très peur de me lasser du rose, puisque ce n'est pas une couleur que j'ai l'habitude de mettre dans mon intérieur. Et surtout, c'est une couleur que je ne supporte pas beaucoup. Voilà, donc je me suis dit, je vais y aller mollo, mais finalement, j'aurais peut-être pu mettre d'autres éléments, mais on verra petit à petit, je pense que ça viendra. Et pour le côté un peu cocooning, chaleureux, je viens rajouter cette petite guirlande. Alors, ce sont des petits cœurs roses et je trouve ça vraiment trop mignon. Alors, moi, le soir, je fais partie de la team qui aime bien allumer des bougies, des guirlandes. Je trouve que, honnêtement, ça donne toute une ambiance et ça change tout. J'ai également commandé cette jolie affiche. Alors, il me semble que c'était sur SHEIN. Elle fait 50 sur 70 cm. J'ai vite regretté mon choix, puisque j'ai galéré à trouver un cadre pour mettre mon affiche dedans. Alors, en me rendant chez Ikea, j'ai trouvé celle-ci. Honnêtement, elle ne me plaît pas. Le cadre ne me plaît pas du tout, mais il n'y avait que ça. En plus, en le mettant dans la voiture, je l'ai complètement cassé. Bref, c'était la catastrophe. Vraiment, je me suis dit, tant pis, je le prends. Et alors, je repeins le cadran. Finalement, vous allez voir que ça ne va absolument pas me plaire. Bref, je vais changer maintes et maintes fois, vous allez voir. Mais finalement, je pense que vous avez l'habitude. Musique On pourrait dire, l'affiche me plaît beaucoup, puisque c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu sur le site. Mais je pense que ce qui me dérange le plus, c'est ce fameux cadran noir que je n'aime absolument pas. Je trouve que ça choque dans l'appartement, puisqu'il n'y a rien de noir. Je trouve que ça ne met pas les couleurs en valeur. Donc, soit je repeins le cadran en blanc, soit je vais le repeindre en doré. Je ne sais pas encore. Mais à mon avis, je vais faire ça dans les semaines qui suivent. Et je vais finir par le rajouter à ma déco, parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est dommage, voilà, de ne pas le mettre. Donc là, vous allez voir que je vais essayer de le mettre dans ma déco. Mais ça va durer deux secondes. Je vais vite l'enlever, parce que je n'aime pas du tout. Est-ce que mon idée déco de base a complètement foiré ? Bon, ben, j'ai improvisé et je me suis dit que ce n'est pas grave. J'allais laisser comme ça. J'allais juste rajouter cette guirlande de cœur rouge. Voilà, mais bon, de base, ce n'était absolument pas ça que j'avais prévu. Mais comme je vous ai dit, ça risque peut-être de changer dans les semaines qui suivent. Pour mon centre de table, je vais venir rajouter ces petites branches. Alors, c'est vraiment drôle, parce que ce sont des petites branches basiques, mais vous avez des petits cœurs dessus. Je trouvais ça assez mignon et je trouvais que ça a changé un petit peu. Par contre, mon vase est trop grand. Voilà, rien ne s'est passé comme je voulais dans cette vidéo, mais ce n'est pas grave. C'est OK. Vous allez voir que je vais encore une fois changer et que je vais finir par trouver une solution. Je vais maintenant vous laisser avec les images de la décoration globale de l'appartement. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que ma voix ne vous aura pas trop dérangé. Bref, j'ai essayé de faire de mon mieux. Si jamais cette petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire. Je vous répondrai. Et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, et bien c'est le moment de le faire. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que tout se passe en avant-première. Et en attendant, et bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501